Alors ça, 9mm, 3mm à lignes tir de poulet de 1,6, je peux te dire qu'avec ça tu fais des trous dans ce que tu veux, ça trouve ça, c'est une bonne agrafeuse, salut ! Comme ça tu cherches une arme, oui, je comprends, bien sûr, on a tous besoin de se sentir un peu puissant, un peu fort, et c'est vrai qu'avec une arme de calibre douce, vous pouvez simplement vous amuser, je ne sais pas, après c'est une arme, je vais dire, c'est pas une grande arme, inspire de grandes réponses, une grande pouvoir de... Alors vous cherchez quoi comme arme ? Vous cherchez quoi ? Dites-moi, vous cherchez quoi comme arme ? Ouais, ouais, il va rien à tout viser, quand même ! Une arme, et des protections, ça se tient, ça se tient, dans mon armurie ça se tient, ouais ! Alors, en protection plus plus, on a un casque level 3, comment ça ? Vous ne savez pas ce que c'est un casque level 3 ? Je vais vous expliquer ce que c'est, un casque level 3, c'est un casque qui peut protéger des balles de tête, parce qu'à la guerre, on se rappelle tous de la guerre, on mettait nos casques, mais le problème c'est que le visage était exposé, et si ton visage était exposé, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors que grâce à ce casque, on a une civière, donc idéal pour voir les ennemis à 360 degrés, d'accord ? Très maniable, pour tourner la tête, aucun problème pour voir ça ! Bon évidemment, je ne vous parle pas du casque en titane blindé plus plus, qui permet une légèreté, confort absolu, et surtout, protection des balles garantie ! Donc évidemment, ça a été inspiré d'un casque à sous-dégo, mais le résultat est le même, et franchement c'est la qualité ! Ça vous plaît ? Ça vous intéresse ? Oui ! Ah bah je comprends ! Alors ici, on a de la qualité, on peut dire ça ! Un arme ! Ecoutez, je n'ai pas envie de vous parler de mon 9mm, seulement, tire de pointe, 1.5mm, idéal pour les petits ambliers, ou les cambrerolleurs ! Ça marche aussi ! Ça me fait rire ! Alors il y avait un cambrerolleur qui me cambroulait ! Normal ! Et j'ai sorti mon calibre 9mm ! Et t'as un an, s'il te plaît, arrête ! J'ai la rabim, 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 rabim ! J'ai vu ça que j'ai cliqué sur la gueule ! On a rigolé ! Enfin, surtout moi, mais... Un peu... Un peu trop violent ! Pourtant, il passe partout ! La célèbre, on ne présente plus, on ne présente plus ! C'est la célèbre AK-47MWPX2V2XMW4361263 ! Une arme, une bonne arme, on se reconnaît ! Au bruit de la gâchette ! Comme on dit, il n'y a pas de bonne arme, s'il n'y a pas de beau bruit ! Donc écoutez-moi le bruit de cette gâchette, et vous allez m'en dire des nouvelles ! C'est un petit peu l'équivalent de la lame d'infini sur la l'eau ! Évidemment, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette arme ? Le viseur X236 ! 1, 2, 3, 6 ! Ah, mais vous cherchez quelque chose de plus original ! Ah, vous savez que l'original, ça se paye, monsieur ! Alors, je vais vous présenter l'objet le plus... Probablement le plus cher ! De ma boutique ! Mais, sachez que... C'est l'objet le plus original ! Et personnellement, c'est l'objet que je me sers le plus ! C'est l'objet qui n'a que très peu servi ! Et d'un crochet beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Et tu les sépares, mais... Tu as un série préféré ! Je sais pas si tu connais un petit peu TBD ? Ouais ! Il vient de se fournir ici, d'accord ? Et je peux te dire que des crochets, ils en prennent plein ! Alors, leur délire à eux ! C'est de prendre un crochet, comme ça ! Bah, de l'accrocher ! Ils s'accrochent le crochet ! Des fois, ils s'accrochent pas le crochet ! Mais t'accroches le crochet ! Ils s'accrochent leur proie directement sur le crochet ! Également utilisé pour les chasseurs, quand ils s'accrochent leur petit cinglier ! C'est lui aussi, tu le sais ! C'est une belle arme ! C'est un très beau crochet ! C'est un très beau crochet ! Pêcher ! Peut-être ! Je sais pas si Nautilus a le même ! Mais je sais qu'il y en a qui s'en servent pour pêcher ! Bon, c'est... C'est pas des petites truites que tu pêches avec ça ! Tu l'as compris ! Très belle chaîne ! Alors tu vas me dire, mais... C'est quoi comme matériau ? J'ai pas envie que ça se casse ! Et tu as bien raison ! Parce qu'il s'agit d'une chaîne à métrile ! Une chaîne à métrile ! Tout simplement ! Pourquoi ? Le métrile, c'est un peu ce que Kim Lee ! C'est-à-dire que le métrile, c'est... Le métrile, c'est... Le métrile, c'est un matériau très solitaire qui ne casse pas ! Pour que le métrile casse, il faut qu'il soit à plus de 700 tonnes ! C'est immense ! Un vrai bonheur ! Alors, sur une échelle de 0 à 10 ! Sachant que 0, c'est un petit jouet ! Et que 10, c'est une bombe nucléaire ! Le crochet, vous le mettez à combien ? J'ai très cool de savoir ! Personnellement, moi, c'est une arme que je utilise fréquemment ! J'étais dans la rue ! Et il y avait un mec qui m'a sorti son pistolet ! Pour ne pas hacker ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti mon crochet ! J'ai gagné ! Mon arme préférée ! Non, c'est pas la AK ni la M16 ! Non, non, non ! C'est des armes un peu faciles à utiliser ! Moi, j'aime bien la difficulté ! J'aime bien le corps à corps ! J'aime bien le tête ! J'aime bien le tête ! J'aime bien ça ! C'est pour ça que j'aime bien la hachette ! La hachette ! Très léger ! Ça se brin ! Avec la machette ! Vous tombez les têtes ! Non, pas fou ! Non, pas fou ! Non, pas fou ! Pas fou ! Cette machette, elle a vécu ! Elle a fait la première guerre mondiale ! La deuxième guerre mondiale ! La troisième guerre mondiale ! Et même la quatrième guerre mondiale ! Alors pourquoi ? On la laisse rouiller ! Parce qu'on a tout calculé ! Si tu coupes la tête à quelqu'un ! Et que le mec, je sais pas, il se redresse ! Il essaie de remettre sa tête ! Sur son corps ! Soit ! C'est son choix ! Mais ce qu'il ne sait pas ! C'est qu'il va mourir ! Sa tête sera infectée ! Et oui ! C'est un os ! Trop amusé ! On est malé ! Donc c'est plutôt fun ! Après, on a ce qu'on appelle la hachette de poche ! Qu'est-ce que c'est la petite hachette de poche ? C'est tout simplement une petite hachette de poche ! C'est tout simplement une petite hachette de poche ! Par exemple, vous avez ça sur vous ! C'est une sorte de petit rasoir ! Mais de poche ! Exprits pour les hachettes ! Par exemple, on s'agresse ! Hop ! Tu sors ta petite hachette de poche ! Et là, le mec, il se calme ! Il s'y attendait pas ! Oh ! Je suis déstabilisé ! Idéal ! Pour couper de la viande aussi ! Donc là, 2,50€ la petite hachette de poche ! C'est pas cher ! Et ça peut sauver des vies ! Une fois que vous aurez commencé à maîtriser un peu plus la hachette de poche ! C'est bon, je l'ai pris en main et tout ! Très bien ! On pourra passer à la Golden White ! Mais qu'est-ce que c'est la Golden White ? C'est la Hachette de poche ! Plus ! Plus ! Vous voyez par vous-même ! La Golden White est un prototype américain ! Elle va être dans les années 1860 ! Quoi ? Oui ! Oui ! Ça ressemble à une rabe à fromage ! Oui ! Non ! On a mis le design d'une rabe à fromage ! Pour éviter que ça soit créé ! Parce que sinon les gens vont me dire Oh mec ! T'es une rabe à fromage ! Non ! Le Golden White est tout simplement un prototype de 36 rasoirs intégrés dans ce rasoir ! Ça veut dire qu'avec le rasoir Vous allez couper une fois ! Tu vas le taper ! Tu vas le couper une fois ! Là mon gars ! Tu vas le taper ! Tu vas le couper 36 fois ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le mec a presque incroyable ! Très pratique ! Très pratique ! Pourquoi ? Parce que déjà Effectivement pour raper le fromage C'est plutôt utile ! On va pas se cacher ! Mais surtout Vous savez ça ! Vous sentez votre petite Golden White ! Et là vous pouvez On va dire couper ! Tout ce que vous avez envie ! Couper ! C'est-à-dire que le bruit est assez agréable ! 5 euros ! Un peu plus cher ! C'est vrai ! Vous en prenez ? Allez ! C'est cadeau ! Celui-là c'est moi qui vous l'offre ! Ah ! D'accord ! Vous êtes quand même un petit peu contre la violence ! Ah ! Il fallait le dire ! Effectivement ! Il fallait le dire plutôt ! D'accord ! Vous cherchez à repousser l'envahisseur ! Les coulois ? Non ! Les agresseurs ! D'accord ! Je comprends ! J'ai ce qu'il vous faut ! J'ai ce qu'il vous faut ! Une... Une peau molymogène ! Comment ça s'utilise ? Carrément de plus simple ! Vous découpiez... la cachette de la peau molymogène ! Vous avez un petit presse pour appuyer ! et puis simplement, lorsque votre interlocuteur, votre agresseur, votre violeur en reçoit dans les parties naso ou végétaux et bien là, il se met à avoir très vrai par exemple si vous le prenez, si vous prenez l'agresseur et vous le... je peux vous dire qu'il va touiller sa race généralement il font aïe, 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 des traces, aïe, aïe, putain, aïe, et puis partout en général ça se passe comme ça il faut savoir qu'il y en a des légales et il y en a des interdits en France je vais vous vendre et totalement légal donc c'est à dire que vous pourrez vous protéger en toutes circonstances donc c'est quand même assez pratique parce que ça peut mettre le cheval K.O. bon c'est rarement racketté par des chevals parce que le cheval ne se rackette pas un petit peu la puissance de ce produit moi je rappelle à une époque je m'amusais à mettre dans la tête des gens pour m'amuser comme ça il y avait des vieux, il y avait des enfants je m'amusais à mettre sur la tête tout le monde bon ça c'était l'époque où j'étais CRS ou la punchline qui tue c'était un bel objet un bruit très agréable pas pour celui qui va le recevoir mais pour celui qui les vise j'ai vu j'ai vu mon agresseur il a cette arme là ça me détend il peut m'agresser plus souvent s'il veut non c'est pas non c'est pas non c'est fait pour se protéger vous n'allez pas braquer une banque avec ça si vous voulez braquer une banque sur Yaman vous pouvez utiliser H+, sinon en soit cet homme là si je peux l'appeler est très pratique pour se défendre en cas de problème si vous êtes une femme et il y a 4 mecs qui vous tombent dessus soit vous arrivez à vous protéger grâce à la pomme homogène soit ça va piquer et puis inversement si vous êtes un homme qui vous fait agresser par 4 femmes tant pas de crime homogène ou sinon en tout cas moi c'est mon préféré je l'utilise régulièrement tous les jours tous les jours au petit déjeuner en plus c'est bon ça sent très bon et votre agresseur ça tira bon parce qu'il a marre de se faire agresser par des mecs qui puent vous avez trouvé votre bonheur ? ça me fait plaisir non mais ça me fait plaisir si vous souhaitez un roleplay vendeur d'armes 3 ou plus dites moi dans les commentaires bien sûr je me ferais plaisir de vous renseigner de vous apporter mes connaissances en armes chimiques même s'il ne s'agit pas du tout d'armes chimiques écoutez je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de t'abonner sinon je vais venir acheter toi je vais tester ma achète attention et moi je devrais être une vaste progniture ciao